Et d'ailleurs, dans cette version-là, les personnages qui sont véritablement les plus forts, ce sont les femmes. Ce sont les femmes, finalement, qui dirigent. Dans les scènes d'approche, je dirais, de Moulineau, c'est Suzanne, donc sa pseudo-maîtresse, en fait, qui se jette quasiment sur lui. Un Moulineau, comme une fois, il a vraiment, comme un enfant, il a... En fait, il a peur, Moulineau. Non, madame, vous n'êtes pas de trop. Je n'ai point de secret à dire que ma présence ne vous fasse pas partie. Oh, il est trop bon, hein. Mais quel sensu, il ne manquait plus que lui. Pardon ? Madame Durand ? Encore ? Non, non, non ! C'est que je ne venais pas ma jaquette ? Oui, et bien, pas aujourd'hui. Ce n'est pas le jour des jaquettes. Ça, madame Durand, j'ai envie de parler de ce genre de choses. Non, mais madame Durand, mais madame Durand n'est plus. Eh bien, voilà, j'en étais sûre. Ce n'est pas étonnant, avec la vie qu'elle menait ici, c'était un vrai défilé, et pas toujours de mode. Oh, surtout des hommes, tous élégants. Vous vous rendez compte ? Pour une couturière qui n'habille que les femmes. Mais vous n'avez pas que j'en ai même comprenait à peine le français. Oh, c'est qu'elle faisait dans l'international, la couturière. C'est vrai, madame. Et puis, elle avait grossi, et beaucoup, en peu de temps. D'ailleurs, elle ne rentrait presque plus dans ses robes. Ah bon ? Elle ne voulait pas les reprendre, les retailler. Oh, je lui avais bien dit qu'il finirait par lui arriver quelque chose de grave. Enfin, non, je ne lui ai pas dit tout à fait ça. Enfin, tout de même, disparaître si brutalement... Mais elle la suit une autre fois, hein ? Bon, c'est incroyable, ces évocations et répétitions de la couturière, hein ? Bon, allez... Ce pauvre madame Durand ! Si je l'avais su, je l'aurais accompagnée. Mais où ça ? Mais au cimetière, voyons ! Mais elle est toujours vivante. Enfin, je suppose. J'ai repris son atelier, et voilà, c'est tout. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, pas de chaquettes. Ah bien, je ne paierai pas, ça m'est égal. Bon, et à moi donc ? Ils sont aimables au moins avec les clients dans cette maison. Ah, ma petite Suzanne. Et lui, il ne va pas s'en aller ? Attendez, je vais l'expédier. Alors, mon cher, figurez-vous que je croyais être sur la piste de ma femme. De votre femme. Eh, on m'avait indiqué une certaine madame Lise-Baulier rue Breda. Ah, Breda, oui. Alors, je me présente. Il a une inconnue me racont... Oui, eh bien, vous raconterez ça une autre fois, hein, quand nous serons seuls, d'accord ? Allez, allez, faites-le. L'entresol, c'est bien ici. Ma belle-mère, à présent. Il va ça comme endroit intime ? Ah, contagieux. Non. Je viens pour visiter votre entresol. Donc, madame, entrez donc, hein, si je suis couturier, moi, hein, bon. Tiens, il est aimable. Vous permettez, monsieur ? Ah, bah, faites donc, madame, faites donc. Vous voyez, la partie haute me bat très mal, ça flotte. Ah, oui, oui, mais même qu'il y a du roulis, hein. C'est beaucoup trop large, il faudrait la recouper. Il faut que je coupe. Ah, oui, tout de suite, parce que c'est pressé. Vous voulez que je coupe ? Oui. Ah, bah, oui, qu'est-ce qui vous arrête ? Moi, non, enfin, rien du tout, hein, si vous voulez absolument que je coupe. Attendez, hein. Bon. Bon, ben, je vais couper, hein, bon. Bon, ben, voilà, hein, ah, ah, ben, voilà, je coupe. Que faites-vous ? Ah, ben, je coupe, ah, ah, et je la coupe. Mais, attention, vous allez couper de travers. Faites doucement, vous allez me faire mal. Madame, je me suis rendu. Mais, ben, ça suffit, avec la durande, maintenant, hein, bon. Non, mais, non, mais, non, mais, lâchez-moi, vous allez me faire mal. Je me fais peur, Alexis, non, mais, putain, je reviens, je fais ça. Ah, 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 ah. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Vous savez ce qu'on m'a dit pour vous ? Non. Vous devriez prendre des douches glacées. Et moi ? Et qui a dit ça ? Mouineau. Mais bien que je ne suis pas le docteur, hein, bon. Je ne comprends pas, docteur, vous n'êtes plus le... Oui, je n'étais pas, attention, hein, bon, 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 alors, Antoinette, qu'est-ce qui vous arrive ? Elle semble avoir comme une sorte de léger flottement dans la terre. Ah, oui, oui, oui. Docteur, vous me soignez, et vite ! Ah, mais je veux bien, je vous écoute. Jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais refusé de vous occuper de moi, de ma santé, de mon corps, même que parfois... Oui, en fait, ma grand-mère m'a transmis un don de guérisseur, hein, alors, pendant mes loisirs, pour me changer les idées, prendre du recul avec le monde de la couture, hein, j'expérimente des traitements avec Antoinette, hein, avec des épingles, hein, de l'acupuncture, voilà, ça s'appelle comme ça, c'est... C'est ce que je fais Antoinette, hein, n'est-ce pas que je vous pique Antoinette ? Oh, non, ce que vous faites, ça pique pas, c'est plutôt bon ! Si, 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 vous utilisez quelle sorte d'épingles ? Quelle sorte ? Ah, ben, celle de l'atelier de couture, hein. Faites quelque chose ! Oui, mais voyons, M. Moudini, occupez-vous d'elle, vous pouvez pas la laisser dans cet état-là ! Ah, je veux bien, bon, bon, allongez-vous, hein, voilà, oui, et maintenant, fermez les yeux et détendez-vous, hein, allez, vous voulez que, vous voulez que je vous amène la boîte d'épargne, hein, non, 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 je peux faire lui pratiquer un peu de magnétisme, hein, une autre méthode plus douce, hein, ah, oui, de la douceur, oui, 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 vous avez l'air d'en connaître un rayon, ah, je savais pas que vous aviez tous ces talents-là, eh, vous pourriez peut-être m'examiner, vous savez, parfois, j'ai des saignements de nez et la circulation du sang qui s'arrête, non, ah, pour ça, il faut voir Moulineau, hein, bon. Oh, ça y est, ça recommence, j'ai de la bouillie dans la tête ! Oui, oui, bah, 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 dites-moi, bon, continuez à respirer lentement, hein, voilà, voilà, fermez les yeux, fermez les yeux, Antoinette, hein, bon, dites-moi, que ressentez-vous, hein ? J'ai comme, j'ai comme des agitations. Ah bon, et où ça ? Là ! Ah, et ça se produit à quel moment ? Que la nuit. Ah bon ? C'est que maintenant, ça me réveille, au début, c'était plutôt agréable, mon rêve se terminait par un... Enfin, c'est gênant de parler de tout ça, surtout que, monsieur, bien souvent, vous en êtes. Oui. Et elle se terminait par... par une secousse dans tout le corps et tout retombait. Ah bon ? Ah, vous savez, c'est gênant, c'est que c'est d'un cru... Un lustre cru. Ah, c'est pas gentil de se moquer, monsieur. Bon, si nous parlions d'autre chose, hein... Non, je veux que vous compreniez bien ce qui m'arrive. Ah, parce que maintenant, je me réveille au moment où j'ai plus de spasme de violence, là, dans l'intérieur. Ah, monsieur, ne me laissez pas comme ça, faites quelque chose, intervenez. Je veux, je veux bien. Bon, pour un soin plus efficace, vous préférez peut-être pas de sorte. Non, 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 vous allez rester là, vous tenez, tenez, vous allez placer vos mains, vous aussi, hein... Ça va renforcer le magnétisme, hein... Voilà. Maintenant, placez-vous là. Priez du corps. Vous croyez aux esprits ? Psss, me voilà ! Oh, bonjour, cher ami, s'appréciez, sa femme qui est toujours là. Voici, madame de Saint-Anigreuse dont je vous ai parlé. Ah, oui, ben, enchantée, madame. Ah, bon, si vous permettez. Rosa Pichnet ! Chic et beau ! Elle n'a pas l'air bien. Hein, oui, oui, elle suit un traitement. Je vous amène là, une cliente digne de vous. Madame de Saint-Anigreuse et de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain. Ah, bon, ça... Il m'a reconnu. Il faut absolument que je lui parle. Oh, je crois que mon chien a besoin pressant. Allez, donc, le promenez-vous, remontrez tout à l'heure. Vous avez certaine ? Mais s'il va faire, il va se lâcher, c'est timide, non ? Vraiment ? Ah, pas moi aussi, je vous quitte, hein. Ah, oui ? Ah, vraiment, je vais beaucoup mieux. Oui. Ah, je reviendrai. Ah, oui. Rien de presse, hein. Oh, là, 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 là. Chic et beau ! Rosa Pichnet ! Vous, sachez que je suis une cliente ? Non, non, non. Je viens me commander une robe. Ce n'est pas à moi qu'il faut la raconter, celle-là. Comment ? Oui, mais je vous assure que... Vous aussi ? Eh bien, mon ami, vous avez l'aplomb. Mon cher, quand on est l'amant de sa comptable, la première des choses, c'est d'éviter à ses clientes une scène pareille. Allons, bon, l'amant de la comptable, à présent. Où ça ? Quel comptable ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais rien, rien. Elle ne parle pas de vous, ma petite... Voyons, madame, croyez-moi, monsieur, mon couturier, la preuve qu'il n'est que ça, c'est que je suis venue avec mon époux. Bon, c'est pour. Je voudrais bien le voir. Oh, mais vous le verrez, vous le verrez. Il est en bas. Il promène le chien. Tenez que l'entend j'y arrive. M'arrivez donc, monsieur, montrez-vous. Voilà, madame, qui ne veut pas croire que vous êtes mon époux. Je le remonte donc. Ma femme. Mon mari. Ah, mon mari. La Couturielle. La Couturielle. La Couturielle. La Couturielle.